Vous avez également été nommé par le Secrétaire Général des Nations Unies comme membre du Comité du politique de développement pour la période 2022-2020. Gahachim Mb, qui est connecté à distance, vous êtes universitaire, historien et polycologue, enseignant à l'université de Witt-Waterstrand de Johannesburg en Afrique du Sud. Et puis vous avez récemment rendu en octobre dernier un rapport au président de la République français intitulé « Les nouvelles relations Afrique-France » qui a servi de base au sommet Afrique-France de Montpellier depuis octobre dernier, puis vous avez publié dans « Le grand continent ». Un mieux-t-il entre l'Union Européenne et l'Afrique est-il possible ? On va discuter ce soir. Mario Pessini, et enfin, cet économiste, membre historique de l'OCDE, où vous avez été directeur du Centre de Développement pendant une dizaine d'années, et vous conseillez aujourd'hui Max Cistel sur les questions économiques. Donc la première question que je vais poser à tous les trois, ce sera en somme, quelles sont les principales choses à retenir de ce sommet ? Quels ont été ces principaux accomplissements ? Et sur quel point est-ce que vous souhaiteriez revenir à propos de ce sommet en général ? J'aimerais commencer par vous, HMLB, en ajoutant à cette question générale, une question, comment est-ce que vous évaluez les résultats du sommet et les conséquences sur les politiques de l'Union Européenne envers l'Afrique ? Est-ce qu'il s'agit d'un pas en avant ou non ? Voilà, je vous laisse la parole et merci d'être là. Je vous remercie. Je vais, bref, disons en un mot, qu'il y a eu des avancées, en tout cas par rapport au dernier sommet à Pidjan. Ces avancées ont été préparées pour ce qui est de la contribution française par toute une série d'initiatives qui ont été mises en route par le président Emmanuel Macron. Je ne vais pas citer toutes ces initiatives. Je voudrais me référer en particulier au sommet sur le financement des économies africaines qui avait eu lieu au mois de mai de l'an dernier. Je vais me référer également à tout l'effort qui a été fait dans le domaine de l'accès aux vaccins, toute une infrastructure a été mise en place pour faciliter effectivement non seulement la distribution des vaccins, mais aussi le transfert d'un certain nombre de technologies qui devraient aider à la fabrication de ces vaccins en Afrique même. Je voudrais également mentionner, vous m'entendez ? Oui, oui, ça peut, on ne vous voit plus, mais voilà. Je voudrais également mentionner, évidemment, l'important sommet Afrique-France tenu à Montpellier, vous l'avez indiqué, qui, au fond, vient récapituler ce que je pourrais appeler la doctrine Macron pour ce qui est de ce qu'il appelle l'axe afro-européen. Il en avait parlé, d'ailleurs, dans une excellente interview dans Le Grand Continent, il y a quelques années. C'est une thèse qu'il développe depuis très longtemps. Je devrais dire que, par rapport à l'ambition qu'il y a derrière cette idée d'une communauté de gestion dans l'Afrique et l'Europe, on en est encore loin, on en est loin, pour la simple raison selon laquelle l'Afrique n'est pas encore, disons, un partenaire stratégique pour l'Europe. L'Europe n'a pas encore développé, en même sens, une vision géopolitique du continent, une vision géopolitique que d'autres acteurs sont en train d'échafauder. Je ne dis pas que ces acteurs y sont donc déjà parvenus, mais ils sont en train de réaliser qu'au fond, leur position dans l'ordre du monde qui est en train de s'échafauder devant nos yeux, cette position dépendant d'une partie de la sorte de relation qu'ils auront construite avec le continent africain. Et donc, en un mot, il y a des efforts qui ont été faits, mais on est loin de la vision macronienne de l'alliance entre l'Europe et l'Afrique, vision qui, à mon sens, est le chemin historique qu'il nous faut empointer. Voilà. Merci beaucoup, M. Mb, pour cette introduction, pour ce cadre que vous avez posé. Je me tourne à présent vers Marie-Pettini, à ma gauche, en tant que personne qui avait travaillé pendant longtemps dans le multilatéralisme, et en particulier qui a poussé au sein de l'OCDE à une inclusion plus importante des pays africains. Il n'y a aucun pays africain qui fait partie de l'OCDE. En revanche, 11 États africains font partie du centre de développement de l'OCDE que vous avez dirigé pendant ces dernières années. Donc, comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes ? Est-ce que vous partagez l'idée d'une absence de vision géopolitique que j'avais déjà mentionné à Mbib ? Et qu'est-ce que vous aimeriez retenir et mettre en avant, ou bien pour faire quelle lacune aimeriez-vous évoquer, du sommet de l'Union européenne à Fécu ? Merci. Bonsoir. Un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Et permettez-moi de remercier le Grand Continent aussi pour une autre chose. Dans certaines occasions, et cette semaine, c'est une, au lieu de discuter un sujet, le lundi en italien, différents sujets en français et en espagnol, on est en train de discuter le même article de Mission BNB et le même phénomène, un événement du sommet européen. Cela crée effectivement des connexions entre les différentes discussions. Et je pense qu'un jour, on trouvera aussi un système pour les mélanger davantage. Mais je trouve que déjà ça crée ce débat, cette discussion au niveau européen de qui on a tant besoin. Je partage pratiquement tout ce que Mission BNB vient de dire. Et pour le faire, j'utiliserai une référence, disons, de micro-histoire à deux absences qui, en quelque sorte, font une présence pour ce sommet. Les deux absences sont les suivantes. D'un côté, normalement, les sommets européens, ils produisaient deux types de documents. Un document d'éclaration politique auquel participaient les présidents et un autre, un annexe, dans lequel on indiquait les projets, les activités qu'on allait faire à partir du moment où le sommet s'achérait. Eh bien, cette fois, on s'attendait tous au même type de résultat et ça ne s'est pas marché de la sorte. En vérité, on a une déclaration politique assez intéressante, on voit dans un instant pourquoi, mais on n'a pas un annexe, on n'a pas les projets pratiques. Qu'est-ce qui s'est produit ? Eh bien, on a discuté en partie des stratégies, parce qu'on a besoin de le faire. Et s'il y a une deuxième absence, dans la préparation du document politique, les pays européens surtout demandaient que le document inclut un mot. Le mot, c'était « alliance ». Alliance entre Europe et Afrique. Ce mot, il n'y a pas. Et pour que raison ? À mon avis, là, ça s'inscrit, le point que M. Mbembe a rappelé, est-ce que l'Europe a vraiment développé une vision géopolitique concernant le pays ? Et là, on se confronte à un fait, entre autres, promu par le Grand Continent, une série de débats qui ont vu différents acteurs européens dire, ou penseurs européens plutôt, dire, « L'Europe manque du courage à se reconnaître en tant que puissante. » Donc, une sorte d'appel à une affirmation subjective, des fois des valeurs, des visions, choses très importantes, mais dans un certain sens, la nécessité de se regarder soi-même pour affirmer ce qu'on est et ce qu'on a fait. Quand on fait des opérations de la sorte, des fois, on a quelques problèmes à discuter avec l'autre. Je ne dis pas nécessairement. Des fois, il est indispensable de se connaître pour discuter, parler avec un autre. Mais il peut aussi arriver que l'une être soit un petit peu aboglée vis-à-vis de l'autre. Et alors, avec cette logique, l'idée de faire une alliance, ça veut dire qu'il faut qu'on se lie de façon très forte, ça suffit de la mentionner pour que ça soit inscrit dans l'Europe. Or, cette vision géopolitique, quelque part, ouvre une série de choses. La première est qu'une autonomie stratégique européenne impose la nécessité de dialoguer avec tous les acteurs qui sont sur le territoire et qui sont même loin, et en particulier un acteur qu'il faut mentionner du début, la Chine. On ne peut pas simplement nous distinguer et prétendre qu'il n'y a pas de dialogue. Même dans la guerre froide, le moment plus fermant, il y avait des tables dans lesquelles les deux parties du globe, les deux camps, ils se confrontaient. Mais en deuxième lieu, si on veut avoir une position d'autonomie stratégique, les alliances sont indispensables. Mais c'est quoi une alliance ? Est-ce qu'une alliance, c'est l'affirmation d'une relation hiérarchique ? Ou est-ce que l'alliance, c'est en vérité, dans une vision politique grande chaîne, un système à travers lequel on définit ensemble des valeurs, on définit ensemble des critères, et on partage une vision, mais qu'on doit construire ensemble. Et c'est exactement cette deuxième chose à laquelle je crois, et que je pense indispensable pour l'autonomie stratégique européenne, aussi bien que je pense indispensable de développer un dialogue avec l'Amérique latine, aujourd'hui, c'est assez par contre, je trouve, bien, exactement pour cette raison, qu'il était indispensable de construire un processus. Et je pense qu'en partie, ce qu'on a vu à Bruxelles, c'était ça. La méthode a changé, en lieu de faire de grosses affirmations et conférences, ont été créés des groupes des présidents, chacun avec un thème, ils ont discuté, les groupes plus chers, j'imagine, alors, par exemple, étaient présidents par Macron et par Macron-Cristal, sur le thème de la finance, il y en avait d'autres, et les présidents se sont confrontés. Alors, je pense que là, on a vu quelque chose d'indispensable, c'est-à-dire, on a vu la réalisation pratique de ce que quelqu'un dans la salle, pour ne pas le nommer Pascal Lamy, a appelé le polylatéralisme. Et à nouveau, il l'a appelé où ? Sur le grand continent. L'idée, c'est-à-dire, que dans le multilatéralisme, il n'y a pas simplement la négociation, la définition des standards et la dissémination des standards. Mais plutôt, il y a la nécessité de construire des tables de discussion dans lesquelles le premier passage est de se comprendre, et d'analyser ensemble, et de discuter et voir ce qui se passe. Est-ce que c'est une utopie que une série de personnes comme Pascal Lamy, comme moi-même, comme autres, ils partagent ? Ce n'est pas une utopie. Prenons même une organisation qui n'est pas considérée nécessairement de gauche et encore moins aujourd'hui, l'OCDE. Eh bien, l'OCDE est née pour définir où localiser les ponts marchands et pour le faire, on n'a pas voté une administration, on a voté des comités qui s'éloignent deux fois par an, des ministres. Alors, il y avait un comité pour l'éducation, le ministère de l'éducation, un pour l'industrie et des suites, dans lequel d'abord, ils essayaient de comprendre ce qui s'est passé dans les différents pays pour définir après, éventuellement, l'allocation des ressources et ce qu'il fallait faire. Je termine en disant, à mon avis, tout ça est extrêmement positif, surtout si on le regarde en termes historiques, du début, des sommets jusqu'à aujourd'hui et surtout de l'avant-derrière, c'est-à-dire Abidjan qui avait été fort de tension. Donc, c'est positif, il faut continuer à aller dans la direction, mais c'est vrai qu'à un certain moment, il faut aussi poser la question pour faire quoi. Et je pense qu'un l'autre, ce qui a beaucoup plus d'idées que moi, mais je pense qu'il y a une série de thèmes et un thème indispensable qu'on a pu apparaître, c'est l'emploi pour les jeunes. On va y revenir, surtout quand on discutera l'article d'Enveil, mais en tout cas, moi, je compte y revenir là-dessus, mais c'est évident qu'il y a une série de dossiers cruciaux. Je pense à revoir le risque présumé des investissements en Afrique parce qu'il est largement sous-estimé. Je vous invite à regarder un article de Stéphanie Griffith-Jones écrit pour les Nations Unies où elle le démontre que les pays en développement sont pénalisés et en deuxième lieu, il faudra s'occuper d'investissements des zones économiques spéciales, de petites et moyennes entreprises parce qu'elles sont là. Elles sont l'économie africaine et une économie extrêmement vivante. Excuse-moi, je parlais déjà tôt, mais je suis très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me toque à présent vers la fin de l'heure particulière. Je voudrais savoir quelques retenirs du sommet de l'Union européenne et aussi du point de vue bien sûr de la question sur les finances publiques et des questions plus financières. Et aussi, est-ce que vous partagez vos constats propositifs en comparaison du sommet de la Ville de Jean ? Est-ce que vous m'entendez tous ? Oui, partagez. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Écoutez, moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est bien sûr un optimisme face aux avancées qui ont pu être faites lors de toutes les années. et la première et peut-être la seule que je veux retenir mais parce qu'elle est d'importance, c'est les avancées sémantiques. Parce que quand on parle de relations peut-être entre l'Europe et l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on a trop tendance à parler d'aide. On a trop tendance à avoir une relation quelque part d'une certaine forme de hiérarchie ou de quelque chose qui ne serait pas égalitaire. Et là, pour la première fois dans la sémantique qui est utilisée, et les mots ont un sens, il y a quelque chose qui va plus vers quelque chose qui est un partenariat, qui est plus quelque chose où on parle de choses qu'il faut que les gens puissent aller de part et d'autre. Il faut quelque chose où il y a une vraie réciprozité. Et ça, ça me semble éminemment important dans la manière dont on conçoit les choses et dont on conçoit après des choses plus pratiques. Alors évidemment, après, parce que je suis une optimiste, je vais être optimiste. Mais je veux aussi dire qu'il y a certaines quand même grandes frustrations autour de ces sommets. que ce soit dans la préparation ou que ce soit dans le résultat. Dans la préparation, sans parler ou sans dévoiler de choses qui vont être dévoilées, mais peu de jours avant le sommet, on était quand même dans quelque chose où il y avait certes en effet des tables rondes et c'était très bienvenu qu'il y ait eu cette table ronde, ça a permis de cadrer le débat. Mais il y avait finalement très peu de propositions à proposer. Et il y avait côté européen, assez peu de propositions européennes, à partir du moment où les Européens le disaient un peu, mais nous on attend que l'Afrique nous fasse des propositions de ne pas forcément être vues comme ceux qui imposent des idées. C'était quelque chose où on dansait quand même autour des sujets alors qu'on aurait pu être encore plus concrets. et donc ça, ça nous dit quelque chose. Ça dit quelque chose de positif dans le fait que l'Europe ne doit pas imposer quelque chose à l'Afrique. Ça dit quelque chose de plus sur le fait que l'Afrique a une vraie responsabilité de savoir formuler une voix, une opinion sur les différents thèmes par exemple et sur d'autres bien sûr qui ont pu être articulées. Et dans cela, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que tout comme l'Europe de temps en temps a tendance, je suis tout à fait d'accord avec ce que Normandie a dit et ne pas forcément se considérer comme une entité qui s'assume en termes de souverain, l'Afrique de temps en temps peut avoir la même réflexion. Il y avait par exemple des initiatives qu'on aurait pu structurer déjà de manière commune. Je pense par exemple à un hub pour la formation et on y reviendra à ce qui est fondamental et pour l'éducation. Le pilote a été posé dans la table ronde et je lui en parlais et c'est le haut mais on aurait déjà pu avoir plusieurs chefs d'État qui s'étaient parlé les uns avec les autres en disant « Toi, tu prends le pôle de l'Afrique francophone, toi tu prends le pôle de l'Afrique anglophone, toi tu prends un autre pôle de l'Afrique géographiquement et qu'on se répartit. » Et quelque part, ça, ça n'avait pas été fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce qu'il n'y a pas eu non plus cette réflexe de se parler et de quelque part se dire qu'on va avoir cette vision plus intégrée. Et donc, il n'y avait pas non plus la conscience de se considérer comme un continent où on se structure tous ensemble et aussi très certainement par le fait de la préparation de ce sommet et quand les choses se sont mises à être vraiment sur la table où finalement ça laissait assez peu de temps dans une transition entre deux présidents également qui certainement ne s'imposait pas d'accord. Et donc, ce que je veux dire c'est qu'il y a eu en effet des annonces qui ont été faites et c'est bien. mais la chose la plus importante c'est ce changement de positionnement ce changement de pays en tout et qu'est-ce qu'on en fait c'est évidemment maintenant toute la question et tout l'enquête. Il y a certains points de loggage qui sont restés. J'en prendrais un qui est un point financier qui est le point autour des DDS ou des droits de tirage spéciaux du FMI puisque vous savez peut-être qu'il y a eu récemment une allocation de ces droits de tirage spéciaux qui a été faite pour tous les pays ou quel que soit le pays du monde que soit la France que soit le Chine vous avez eu droit à votre allocation de ces droits et il y a près maintenant des mécanismes de surallocation qui vont être mis dans une entente et donc une des idées qui a été poussée en effet le sommet de mai de l'année dernière a été très important en cela le président Macron avait articulé le fait qu'il fallait 100 milliards pour la fin ce qui veut à peu près dire 60 milliards de plus que le quota habituel ou usuel que l'Afrique a reçu de par son allocation de tradition et là ce qui a été très intéressant dans les jours qui ont précédé le sommet et après le fémet qui est que l'Europe et le président Macron a essayé de faire que l'Europe part d'une seule fois on appelait ça Team Europe et donc que quelque part tous les pays européens disent je vais mettre une partie de mes détestes si ce n'est tous les détestes donc un taux commun qui après sera alloué à la fin et ce qui était très intéressant de constater c'est que le compteur était à 13 était à 13 la semaine avant et est resté à 13 à la fin avec les mêmes pays qui ont quelque part se sont opposés à ça on dit qu'ils n'étaient pas complètement prêts à et n'ont pas joué quelque part le jeu de Team et toujours avec si on parle par exemple de la main il y a des réserves toujours qui est très lié à la constitution par les arguments qu'on a tous déjà entendus dans plusieurs cas donc ce type d'approche où finalement de nouveau il y a un réflexe national pour traiter quelque chose qui est in Europe donc qui devrait être vraiment collectif est aussi éminemment intéressant et c'est pour ça que c'est très aussi intéressant de repenser l'Afrique-Europe en termes de puissance souveraine d'une et d'autre et de se repenser ainsi et de ne pas penser France, Afrique, Allemagne, Afrique et c'est pourtant le réflexe toujours que certains pays européens font et donc là-dessus s'il y a une déception par rapport au sommet elle est le fait que en tout cas moi à titre de personne j'aurais voulu voir plus d'initiatives réellement européennes en particulier autour de ce sujet des DPS et quelque part le fait de faire émerger en effet l'Europe en tant que puissance dialoguant avec l'Afrique de manière vraiment intégrée et pas encore et pas autant au niveau national ce qui reste quand même et puis un point un peu de critique facile de ma part il est toujours intéressant en plus d'avoir mis en place des instruments qui sont en fait des instruments qui peuvent permettre de financer des initiatives extrêmement importantes pour la France par exemple c'est ça dont on parle il est toujours intéressant de voir si tout le monde est au courant dans les pays africains tout le monde voit très facilement comment on y accède et l'Afrique est en train de s'en charger et de nouveau en tout cas moi j'ai été frappée par le fait que l'instrument européen qui a été choisi pour après trouver des véhicules financiers pour les projets africains n'est pas forcément produit plus quand vous parlez de la ministre des Finances qui a priori devrait maîtriser ça de manière simple c'est pas très clair ni forcément sur le même instrument donc c'est pas très grave mais ni non plus sur forcément le montant auquel le pays a droit ni forcément sur qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement avoir les fonds pour pouvoir les mettre à disposition des projets et ça ça m'a nouveau beaucoup frappée parce que ça permet aussi un narratif qui est de c'est plus simple qui avec les Turcs et qui avec la Chine qui avec la Russie et donc il y a aussi cette nécessité de quelque part simplification je pense on doit encore plus travailler de telle sorte parce que les choses soient plus immédiates dans la compréhension dans la perception que peuvent avoir les pays qui veulent après travailler avec l'Europe en partenariat pour pouvoir avoir accès justement à ces pour être rapide par exemple je vais me le placer la parole mais quelles sont les mesures qu'il faut prendre je crois que les moyens financiers existent et finalement le sujet n'est pas les moyens financiers parce que la plupart du temps de regarder la problématique c'est pas donc il n'est pas la Banque mondiale c'est l'absorption de ses fonds et au-delà de l'absorption de ses fonds c'est la vraie définition des priorités et c'est peut-être de temps en temps une approche qui est moins macro et plus micro moi ça me frappe beaucoup quand on parle de temps maintenant avec certains dirigeants de pays avec lesquels je peux travailler il y a des choses qui me ressemblent de bon sens c'est-à-dire le nombre de bons par exemple qui manque le fait de mettre en place évidemment ce n'est pas l'absorption de terrain mais des écoles qu'on peut très rapidement noter avec une tente et même chose pour les maisons de santé ou même chose pour les maisons de sécurité et le fait d'avoir peut-être moins une approche de terrain et plus une approche de grand projet après ce que je n'ai pas dit évidemment ce n'était pas nécessaire mais je trouve que dans les mesures à prendre il y a beaucoup de mesures concrètes qui devraient être prises et évidemment les mesures concrètes autour de la formation et de l'enjeu de la jeunesse sont évidemment un enjeu fondamental quand on pense que 70% du continent a moins que quand on pense qu'il y a 10 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans et qu'il y a peut-être entre 2 et 3 millions d'emplois disponibles que font les 7 autres millions et en même temps il y a et c'est souvent extrêmement frappant une jeunesse qui veut entreprendre qui veut se lancer qui n'a pas forcément toujours les moyens et les moyens en fait c'est la financière et c'est aussi le fait de commenter et donc l'importance de réponse de terrain pour ça parce que vous n'aidez pas de la même manière vous ne travaillez pas de la même manière avec quelqu'un qui voudra par exemple aller vendre du poisson au marché donc il y a besoin déjà d'avoir un peu d'argent pour acheter son poisson mais pour pouvoir le vendre au marché je ne travaille pas de la même manière avec cette personne-là vu que vous travailliez avec quelqu'un qui cherche à monter une start-up et pourtant il faut tout ce type de réponse pour faire fonctionner de manière concrète tout un tissu d'entrepreneurs qui sont après les ressources vives et la richesse vives d'un pays en particulier de sa jeunesse et donc Mario et moi connaissons bien et sommes très fans de l'initiative qui a été montée au Sénégal qui s'appelle la DER et qui répond à cette problématique-là et qui quand elle a été lancée était extrêmement expérimentale puisqu'il y a une personne qui a été nommée responsable il était très seul quand même en commençant il a été interviewé sur le grain de l'eau absolument il a été exactement les meilleures raisons les meilleures raisons et donc quelque part de encore une fois je ne suis pas en train de dire que la macro n'est pas importante pas du tout mais c'est dans les mesures dans lesquelles on pense de penser quand même beaucoup beaucoup et plus souvent à l'impact que l'on peut avoir sur le terrain c'est en ayant un impact concret sur le terrain auprès des populations sur les choses qui sont vitales la santé l'infrastructure l'éducation que vous pouvez après embarquer les populations vers des politiques qui sont des politiques qui sont celles que vous souhaitez mener donc un peu plus macro et que vous pouvez après faire les changements nécessaires et ça c'est peut-être quelque chose qui manque dedans Merci beaucoup C'est vraiment sur ces mesures concrètes à prendre la critique du réflexe national la nécessité de passer l'échelle micro c'est extrêmement passionnant et avant de remplacer la parole à M. Lamy je veux dire à une personne en public M. Lamy si jamais vous souhaitez rebondir sur ce qui vient d'être dit notamment parce que votre concept de politique et de l'atéralisme a été utilisé par votre corps indépendant pour désigner ce qui est d'avé pour qualifier le sommet immunophique si vous souhaitez on a des micros je veux être à la suite du second tour de table M. 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 B pour savoir si vous souhaitez que je vais peut-être répondre à certains éléments qui ont été évoqués par Marie-U. Pessini puis Anne Lort-Pichienne mais à présent j'aimerais également dans un second temps revenir également sur votre article que vous avez vu dans notre revue sous le titre « Inutile entre l'Union Européenne et l'Afrique est-il possible » et dans lequel vous invitez à sortir d'une vision apolitique du développement et vous invitez notamment l'Union Européenne à s'impliquer dans le soutien à l'innovation et à la démocratie en Afrique compte tenu d'une demande endogène pour les modèles démocratiques en Afrique que vous identifiez et que vous décrivez donc je vais vous demander est-ce que votre demande a été entendue et également est-ce que vous considérez que l'Union Européenne doit défendre la démocratie en Afrique en défendant également un modèle européen de démocratie ou bien parce que l'Union Européenne et le continent africain vont être amenés à faire face à des déficits similaires et que par conséquent il faut réfléchir ensemble à des modèles démocratiques dans une lutte pour les différents modèles politiques à l'échelle mondiale je vous laisse la parole d'abord je dois dire que les interventions des collègues sont extrêmement riches et nous permettent effectivement d'avancer dans cette discussion je pense que je vis à ton avis depuis une vingtaine d'années dans un pays comme l'Afrique du Sud il y a plus fortes raisons que les autres pays ce qui frappe c'est que tout est à faire et du coup tout est prioritaire et tout est urgent il n'y a rien qui ne soit pas urgent il n'y a rien qui ne soit pas prioritaire et donc d'un point de vue de méthode la question est effectivement de savoir comment établir des priorités sur quelle base je crois que l'Europe ni l'Europe ni la Chine à plus de fortes raisons les autres puissances émergentes aucune de ces puissances ne pourra à elle seule toujours être l'objectif stratégique à mon avis doit être d'arriver les deux continents l'un à l'autre et je pense que une étape cruciale dans cette perspective est d'accroître si négativement la collectivité intra-africaine accroître cette collectivité intra-africaine je pense est la condition s'il est point non sans laquelle la collectivité euro-africaine n'aura pas lieu et je crois que c'est la stratégie qui a été adoptée par les états africains par le biais justement de la mise en oeuvre de cette grande zone de libre-échange au sujet de laquelle on est en train de travailler le plus grand obstacle au développement en Afrique aujourd'hui c'est le morcellement du continent en son sein c'est l'absence de connectivité intra-africaine si on n'ouvre pas l'Afrique à elle-même on ne pourra pas l'ouvrir ni à la Chine ni à l'Europe ni aux autres puissances et donc il me semble qu'il y a là une condition s'il est point une condition stratégique pour aboutir à la sorte d'alliance dont parle le président Macron terme d'ailleurs je suis d'accord qu'il y a une figure pas dans la déclaration finale de Bruxelles je crois qu'il y a par ailleurs cinq types d'alliances qui sont nécessaires une alliance agricole une alliance technologique et industrielle une alliance numérique et une alliance pour la démocratie vous évoquiez tout à l'heure l'article dans le grand continent qui plaide effectivement pour le financement de la démocratie mais la démocratie entendue pas dans un sens idéologique mais comme une faisante la partie des infrastructures de base on voit bien à travers ce qui se passe en ce moment au Sahel par exemple l'Israël est un exemple parmi plusieurs autres on ne fera pas l'économie de ces infrastructures qui exigent des investissements de long terme pour faire court et donc je pense que quand on dit alliance stratégique c'est ce que l'on veut on veut viser par exemple des externalités considérables et positives je pense pourraient aussi être dégagées grâce à l'interconnectivité des réseaux électriques nationaux pourquoi parce que en effet en matière énergétique le renforcement des boucles électriques régionales pourrait par exemple en combinaison avec le développement des énergies renouvelables propulser les zones considérées à présent comme aussi l'eau non les propulser dans un cycle vertueux où effectivement il y aura des emplois et ainsi de suite et donc je pense que si par exemple la priorité est accordée à l'interconnection des réseaux électriques ou au développement des chaînes logistiques terrestres des chaînes logistiques aériennes maritimes ou encore à l'intégration des écosystèmes numériques africains européens je crois que cela aura un effet extrêmement positif sur les investissements industriels en effet il y a beaucoup d'exemples de ce genre ce que je suis en train de dire c'est que tout est prioritaire c'est vrai mais si on veut arriver à la sorte d'un image réciproque dont rêvent certains d'entre nous il faudra des priorités et ces priorités doivent en particulier viser à ouvrir l'Afrique à elle-même par le bien investissement transfrontalier par exemple par la mise en route de la sorte d'infrastructure dont on parlait curieusement à l'époque coloniale à l'époque coloniale on rêvait de grands humains de faire transcontinentaux le transsahara la grande route du Cap au Caire et je suis en train de dire que cet imaginaire interconnecté transfrontalier est de retour dans les choix prioritaires qu'ils sont en train d'esquisser les Africains eux-mêmes à travers effectivement la donne des pressions dernier point du coup cela pose une grande question à l'union européenne à quelle échelle va-t-elle situer ces interventions il y a un problème d'échelle qui est qui est réel pour le moment elle est partout et je dirais nulle part il faut qu'elle choisisse la bonne échelle sinon ces efforts vont être dispersés à travers deux multiples petits guichets qui n'auront guère la sorte d'impact dont est le continent africain et l'Europe en besoin aujourd'hui si effectivement comme disait le collègue qui a été interviewé avant si elle doit donner une puissance certainement donc voilà un peu la réponse mais enfin un compliment à ce que je disais en entrée de notre conversation merci beaucoup pour cette intervention et pour ces développements à partir de votre article est-ce que vous partagez cette idée à la fois d'une nécessité d'une plus grande connectivité intra-africaine pour par la suite éventuellement redéfinir les relations UE-Afrique et par ailleurs avec la vision de la démocratie comme infrastructure de base et dans le cadre je pose cette question également dans le prologement d'un article que vous avez publié dans le grand continent également pour faire la liste de lecture à la destination de l'audience qui est l'aide des révolutionnaires sans révolution où vous interrogez sur les moyens de répondre au mécontentement global identifié dans un long rapport sur le développement de l'OCDE merci beaucoup oui 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 je partage de façon enthousiaste des choses que je viens de dire et donc je vais m'engager moi-même dans l'exercice qui demande il y a la collectivité c'est fondamental indispensable moi je suggère quelque chose qui alors a déjà commencé peut-être déjà en vérité traité qui est l'importance des petites et moyennes entreprises et en général de l'entrepreneuriat qui existe aujourd'hui et comment est-ce qu'il faut le soutenir parce que quand on parle d'investissements qui sont tellement indispensables pour faire face à la priorité absolue qui est une opportunité c'est-à-dire la jeunesse et la population de jeunes et les femmes en Afrique pour faire tout ça il faut des investissements et alors vous pouvez dire la méminine on peut exploiter encore plus les gestions qui ne sont pas en qualité de détecter parce que l'exploitation est faible aujourd'hui en Afrique d'accord c'est pas ça un secteur qui va employer la quantité de jeunes qui fait référence alors c'est une réponse c'est pas la réponse les chaînes globales de valeur tout seul n'arrivent pas au rythme auquel serait indispensable donc il faut faire des politiques mais quel type de politique bien évidemment je disais en Afrique il y a plus que 200 zones économiques spéciales il faudrait les mettre en connexion et les utiliser mieux pour créer des chaînes régionales de valeur alors tout un exemple au sommet de Bruxelles a été proposé de construire un arbre pour la production des vaccins en Afrique du Sud et de le faire sous forme d'armes c'est-à-dire mettre à côté la recherche et le développement le développement des produits et aussi autres activités qui peuvent être connaissées par des scénarités positives et en plus de la relier à des arbres au Sénégal au Maroc et dans d'autres pays voilà l'idée comme quoi on fait une position dans un lieu mais on le connecte aux zones économiques spéciales qui existent dans les autres et ça on pourrait utiliser le même chemin pour autre chose que la pharmacie seulement mais à mon avis à la fin il faut s'occuper de pays parce que c'est l'économie aujourd'hui existante et il y a une énergie extraordinaire alors il le rappelait et Pabst Amadou Sarr en soi-même il personnifie cette énergie et cette activité alors moi je viens de la région à Pabst Amadou qu'est-ce qui est indispensable pour une Pabst Amadou le problème d'une Pabst Amadou n'est pas la taille et d'être isolé et quand autour on ne trouve pas un comptable on ne trouve pas un centre de contrôle de qualité des produits on ne trouve pas un centre qui est en forme sur les tendances de la mode on n'a pas une série d'informations indispensables qui un bon tissu local peut donner aux entreprises une petite entreprise n'a pas le temps pour aller dététer ce qui se passe à Los Angeles elle a besoin de le trouver à proximité or nous on a ce tissu et on a plus souvent il manque et c'est l'entrepreneur qui se fait charger d'une recherche indispensable et terrible tous les jours il doit prouver sa propre existence avant encore d'être compétitif et de produire donc c'est ça qu'il faut commencer à pourvoir alors ma priorité ça serait par exemple les PMI avec une logique territoriale on ne peut pas intervenir partout choisissant des zones dans lesquelles il y a déjà une concentration parce qu'il y a une sédimentation de savoir-faire et on travaille là pour créer ce type d'intervention mais je voudrais parler de une autre chose parce que je ne veux pas éviter le problème que nous a posé Pierre c'est-à-dire l'avantage l'article de M. Ombé à mon avis l'article de M. Ombé c'est une provocation positive il le disait déjà hier Stéphano Mansellisi dans le séminaire du Riancourt pourquoi ? parce qu'il remet la politique à l'intérieur du discours relatif au développement pendant très longtemps on a été victime d'une logique de la fin de l'histoire comme quoi en vérité il n'y avait plus de politique il n'y avait seulement des considérations techniques à réaliser et sinon on mettait en place un bon fond de 0,7% du pays de chaque pays des pays riches et après des mécanismes automatiques des distributions aux pays en développement sans se leur parler le comité qui décide des fonds d'aide au développement n'inclut aucun pays en développement même pas tous les pays de l'OCDE l'Israel n'est pas membre la Turquie n'est pas membre je peux faire d'autres exemples et bien si nous on mettait en place ce mécanisme on aurait éliminé la pauvreté extrême automatiquement sans intervention politique est-il pensable je pense qu'on est arrivé à la fin de ce type de raisonnement et aujourd'hui il faut réintroduire fortement des idées et la politique or ce que le professeur nous propose est de dire il y a un monde endogène en Afrique de politique et laquelle et bien des jeunes attention quand on dit gouvernance politique de fois on pense au système la démocratie contre l'autoritarisme au totalitarisme et tout ça si ça c'est un terme très important c'est pas la contribution à mon avis cruciale de l'article du professeur après on dit la gouvernance c'est les techniques de management et de l'administration publique cruciale indispensable pour tout savoir comment est-ce qu'on fait une carte d'identité électronique et tout ça tout ça c'est fondamental mais il y a une autre demande politique importante celle à laquelle il se réfère la demande endogène des gens qui demandent d'avoir une voix on l'a vu en Afrique mais on l'a vu au Brésil quand les gens pour une augmentation minimale du prix du ticket ils sont descendus dans la rue ils ont bloqué le pays pendant semaines et semaines au Chili où on est arrivé à faire une nouvelle constitution parce qu'on ne s'en sortait plus avec les conditions qui existaient en Équador en Thaïlande en Tunisie et avec le Tratant arabe donc il y a sous-jacent une très forte demande et c'est une demande de participation comment est-ce qu'on donne une voix à cette demande comment est-ce qu'on lui donne une expression parce que c'est quoi le risque si on ne donne pas une expression d'abord il y a une anomie généralisée et des risques sérieux de fascisme qui s'affirment ou des mouvements totalitaires comme on l'a vu en Amérique latine par exemple alors comment est-ce qu'on l'évite il faut inventer des mécanismes comme quoi cette voix ça s'exprime et ça transforme en loyalty comme disait Albert Hirschman il y a l'exit je m'en vais je vote avec les pieds je parle mais je peux le faire et après une fois que je parle je commence à construire des liaisons c'est ça ce que monsieur Mbembe à mon avis nous souligne et comment le trouver pour être rapide moi je pense qu'une solution ce serait celle de repenser le plan national de développement et de le faire à partir de la base en ayant comme unité pertinente au début les locaux pas exclusifs mais au moins repenser à ça on est rentré dans une phase dans laquelle il est indispensable de repenser les stratégies entre autres la Covid nous le impose parce qu'il faut sortir maintenant de la Covid en construisant des stratégies de développement et la proposition que je ferais est que cette discussion se fasse à l'Union africaine entre pairs mais qui discute quel est le plan qu'il faut faire et bien évidemment l'Europe elle peut aider là-dessus c'est quoi la deuxième politique d'importance de l'Union européenne la première étant de la politique agricole l'importance je veux dire politique active la politique agricole c'est les fonds structurels et les fonds structurels ils vont aux régions peut-être on a fait beaucoup d'erreurs peut-être on a fait beaucoup aussi de ces erreurs donc là on a quelque chose sur lequel dialoguer parce que pas parce que on a un modèle meilleur qu'un autre et on l'exporte mais pour que on a des problèmes communs et donc on peut les discuter je termine en citant la phrase qu'a dit Maquis Salle au sommet il n'a pas parlé d'alliance il a dit il nous faut des partenariats inclusifs et pas exclusifs ça dit beaucoup merci merci beaucoup alors je je m'impression que la FMLB est déconnectée j'essaie de le faire déconnecter mais en attendant est-ce que vous partagez les demandes je me fais dans ce marché et notamment les solutions à la fois posées par lui-même et par Mario qui est décidif sur les différents points qui ont été désolevés il y a un point très intéressant qui a été mentionné sur le fait d'attention ne pas avoir des moyens fragmentés et pour illustration quand en fait on pense infrastructure la plupart du temps en Afrique on peut penser Chine quand on pense aéroports la plupart du temps on pense Turquie quand on pense maintenant énergie renouvelable la plupart du temps on pense à Bouddhé parce qu'ils ont financé énormément de projets autour de ça et donc quelque part que ce soit bien moi c'est pas trop beau ici c'est on associe un partenaire avec un thème ou une thématique et ça rend les choses je dirais plus lisibles et donc ça pose la question en effet du thème ou de la thématique sur lequel l'Europe fait se positionner je pense et je partage en ça complètement ce que Mario dit que l'entrepreneuriat est certainement une aide de cette partie est certainement une des causes sur lesquelles l'Europe devrait s'investir et certes en ayant des montants qui au niveau individuel sont très petits mais par leur effet multiplicateur doit avoir un effet extrêmement important on parlait de la DER on parlait pas de ça au début la DER commence avec 40 millions d'euros équivalents qui ont été mis et sortis du budget sénégal maintenant on peut à peu près dire qu'il y a 150 millions j'arrondis un peu les chiffres mais qui ont été dépensés il n'y a pas un seul village de ces milliards qui n'a pas reçu et qui n'a pas vu un des projets sponsorisés par la DER donc vous voyez finalement avec rien parce que c'est rien par rapport aux milliards de montants qu'on peut de temps en temps parler ou consacrer à ce type de politique avec rien on a eu un impact extrêmement fort et surtout un impact durable puisque les projets qui ont été sponsorisés sont des projets qui continuent à vivre et qui ont passé le test de la Covid et qui se sont montrés suffisamment robustes et solides et le partenariat qui a été construit entre la DER et les individus entrepreneurs leur permet aussi d'avoir un dialogue permanent c'est pas juste une aide financière c'est une aide de j'ai un problème dans mon business plan où je me pose une interrogation sur la manière de franchir ma prochaine étape en tant qu'entrepreneur ils ont au sein de la DER la capacité d'avoir des gens qui peuvent les aider à dialoguer si on est sur un projet d'infrastructure un ingénieur agronome etc. donc je dis ça pour revenir à la question et dire l'aide doit être extrêmement ciblée ça doit être quelque chose qui est très en lien avec les besoins que l'on est en train d'adresser d'où la nécessité comme le dit Marie de repenser les plans de développement bien sûr parce que l'environnement géopolitique macroéconomique la COVID nous l'a montré a complètement changé mais aussi parce qu'on ne construit pas un plan dans l'abstrait on ne construit pas un plan théorique on construit un plan à partir de réalité de terrain on construit un plan à partir du fait de constater c'est par exemple le cas en Côte d'Ivoire que les jeunes qui se forment qui peuvent être mécaniciens par contre se forment sur des moteurs je ne saurais pas dire de quelle année ils datent et c'est évidemment complètement obsolète de former un mécanicien sur ce type de machine et donc évidemment une des premières choses c'est pas de dire qu'on va multiplier les jeunes qui vont être formés dans ces centres c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des formations qui sont plus en ligne avec la réalité du terrain et qui peuvent permettre réellement à ces jeunes après d'avoir un emploi c'est aussi de dire et on parlait un peu par les Amériques latines c'est très intéressant de regarder les expériences en Amérique latine on en parle trop peu souvent mais si on parle par exemple du cas du Venezuela c'est très intéressant ils ont au tout début de Chavez ils ont évidemment marqué qu'ils avaient un sujet de médecins parce qu'il y avait tout simplement trop peu de médecins pour le nombre de populations qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? de faire venir des médecins cubains c'est pas tellement ça qui est important mais ce qui est important c'est que ces médecins cubains avaient des pouces blanches avec un stéthoscope donc quand ils allaient dans les vitaux guilles ils étaient identifiés comme médecins donc déjà un lien avec la population parce qu'on savait qu'on pouvait aller voir le médecin on peut leur parler mais le plus important ils avaient à côté d'eux un ou deux élèves médecins qui étaient des jeunes qu'on avait sorti soit d'école de médecine soit parce qu'il n'y avait pas assez de gens des gens auxquels on avait plus ou moins proposé d'avoir une formation qui était un mélange de formation de terrain et de formation académique bon certainement pas très puriste en termes d'études de médecine si on peut raisonner de manière classique mais extrêmement efficace dans une optique qui était on a absolument besoin d'avoir plus de médecins dans un temps record je donne cet exemple parce qu'il y a finalement beaucoup de choses qui ont été regardées qui ont été considérées Mario en parlait pour les zones européennes et en particulier en Italie il y a des exemples extrêmement intéressants il y a beaucoup de choses aussi à apprendre de l'américative et il y a ces expériences de terrain à faire remonter pour après définir des politiques et dans les priorités c'est ça ce qui me plaisait beaucoup dans le fait de dire évidemment dans un pays en développement tout est urgent comment choisir entre la santé et l'éducation c'est extrêmement compliqué mais tout ça revient en effet à un choix politique une volonté politique qui est clairement exprimé et dans lequel on embarque moi c'est ça ma compréhension du mot démocratie dans lequel on embarque les populations pour quelque part se fixer des objectifs clairs tangibles qui parlent si vous voulez à tous et qui sont finalement vraiment extrêmement faciles à mettre en place ou à financer je reprends mon écrime d'école éphémère de maison de santé si vous voulez éphémère dans laquelle les femmes sont par exemple accouchées je vous assure que ça se fait et qu'Israël a des technologies pour ça en trois jours ça se monte en trois jours c'est pas un hôpital de campagne une école de campagne merci infiniment merci à FUMB qui a disparu je sais je vais faire de la communauté alors je sais on va peut-être prendre présent et sur la salle mais avant tout peut-être parce qu'à la nuit vous auriez au bonheur ce qui a été dit oui ah c'est toi c'est dommage qu'il n'y ait l'équité parce que j'avais deux remarques à faire sur ce qu'il a dit et une remarque sur la notion de partenariat qui est d'être un peu plus provoquant je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit sur le fait que le problème numéro un du développement macro c'est le morceau d'un peu donc on s'est bien et la pratique nous l'a confirmé que on pouvait beaucoup discuter de voir si la colonisation c'était bien pas bien quand comment il y a une catastrophe dans l'héritable de la colonisation ce sont les frontières en Afrique regardez l'Afrique de la Lune c'est l'endroit de la Terre où il y a le plus de frontières qui ont une carrière pour des raisons qui sont totalement historiques égues à ces découpages multiples qui étaient faits par des colonels des capitaines éventuellement quelques diplomates au XIXe siècle il est donc essentiel que l'Afrique se dote d'un projet d'intégration mais vous noterez que Achille-Memmé lui-même a appelé ce projet d'intégration transfrontière et là il y a un problème il y a un problème j'ai passé quelques temps dans les décisions d'intégration économique et commerciale en Europe et dans ce monde je suis moi persuadé que l'Afrique ne parviendra pas à cette intégration économique en gardant les frontières or pour l'instant pour l'instant l'Afrique veut s'intégrer s'ouvrir en gardant l'héritage qu'il faut transgresser quand on fait l'intégration économique et nous les Européens on fait pas mal de temps de faire ça donc là j'ai mis un démole et je pense que quelqu'un comme lui qui a une grosse autorité morale philosophique intellectuelle au niveau où il est devrait regarder ça je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut faire deuxième point sur les remarques qu'il a fait il a dit il faut que l'Europe s'organise pour intervenir à la bonne échelle en Afrique je suis absolument pas d'accord avec ça c'est aux africains de décider de la bonne échelle à laquelle il souhaite les appuis extérieurs que ce soit la Turquie ou l'Europe alors je dis pas que c'est facile l'articulation de la libération centrafricaine entre les pays les sous-régions d'intégration économique et l'Union africaine est quelque chose de compliqué mais c'est aux africains de décider ça et de juger de juger et ça sera pas forcément d'ailleurs la même réponse pour l'Afrique du Sud pour Sénégal ou pour le Grandard quel est le bon niveau d'intervention troisième et dernière remarque pour pas être trop long sur la notion de partenariat je suis de ceux qui ont plaidé depuis longtemps pour adopter une sémantique différente c'est à ce que la commission fondamentale a fait en changeant le nom de la direction générale du développement qui s'appelle maintenant les partenariats internationaux alors ils ont trouvé comme souvent en Bruxelles un nom affreux qui s'appelle INSPA alors j'avais parlé quand ça a été créé j'ai été un peu choqué j'ai demandé à la commission européenne si ça veut dire quelque chose qu'on souhaitait et ils n'avaient pas répondu laissons ce côté oui on présentait peut-être laissons ce côté il y a il y a un pas en avant les gens ne partennent à rien mais franchement il y a il reste quelque chose d'un très différent c'est que dans la somme l'euro africain qui est un partenariat ce sont les européens et les africains qui parlent de problèmes africains mais un partenariat c'est quand les européens et les africains vont parler des problèmes africains et des problèmes européens et donc il faut que la prochaine fois si on est sérieux à propos et c'est pas que nous les européens on n'a pas de problème on en a et c'est pas que l'idée de les discuter les africains ne ferait pas de sens parce que dans un certain nombre de cas dans mon expérience personnelle ça fait pas mal de sens donc j'aimais cette idée un peu provoquante que la prochaine fois qu'on fera un sommet l'euro africain on passera la moitié du temps pour parler des problèmes africains et puis on passera la moitié du temps pour parler des problèmes européens merci beaucoup merci beaucoup à notre échelle à notre échelle à notre échelle à Chimande qui vont tout cela est enregistré donc c'est vos derniers proposeront ils lui parviendront et Pascal pour cette intervue votre participation inattendue mais qui nous fait grand honneur et plaisir je tiens à signaler que la semaine consacrée au sommet l'Union Européenne Afrique se poursuit demain avec un diel collex du grand continent en espagnol avec Gabriela Ramos qui est de l'UNESCO Anton Leis qui est le directeur de l'agence espagnole pour la coopération internationale pour le développement et de José Nobley qui est un journaliste espagnol travaillant en Afrique occidentale et également Mario Pézini qui partime également à l'intervention de demain et qui nous a grandement aidé à élaborer cette semaine donc merci beaucoup à toutes et à tous et dernière annonce le prochain mardi du Grand Continent donc la semaine prochaine sera sur la confrontation de deux imaginaires apocalyptiques la crise démographique et l'angoisse écologique et nous recevrons Bernard Cazeneuve l'ancien Premier ministre Francisca Brandner qui est secrétaire d'Etat allemande et chargée des questions écologiques et François Héran démographes pour sortir au Royaume-Uni de France donc si ça vous intéresse je vous invite simplement à sortir de la salle par le front et à remercier nos intervents ce soir applaudissements applaudissements Applaudissements